Bienvenue à tous à un autre thème de la mini-série d'Apocalypse 13. Nous donnons aussi la bienvenue à notre auditoire en français. Donc nous avons pour cela la traduction. Je vais remercier Itamar pour la traduction de aujourd'hui. La semaine dernière nous avons parlé de l'importance de la prohibition de la loi sur l'avortement aux États-Unis. Cela a beaucoup d'importance dans la prophétie. Nous avons vu que le point n'est pas si l'avortement n'est ou n'est pas moral. Que le vrai sujet est un attaque sur la Constitution américaine. Et que le vrai sujet est qu'il y a une attaque sur la Constitution américaine. Et comme nous l'avons déjà vu, la Constitution américaine est ce qui sépare les deux cornes de la bête. Et tant que ces deux cornes resteront séparées, cette bête qui ressemble à un agneau ne parlera pas comme un dragone. Mais quand le principe de séparation d'Église-État de la Constitution américaine reste annulé par les actions de la Cour suprême, à ce moment-là, il y a une brèche qui s'ouvre dans la Constitution. Et cela implique que l'action de la Constitution de séparer l'Église et l'État commence à se perdre. C'est un agneau qui parle comme un dragon. Il parle comme un dragon car la Constitution ne sépare plus le républicanisme du protestantisme. Nous avons aussi vu que l'Apocalypse 13 prédit que cette blessure va être gagnée. Et donc nous allons voir comment cette blessure va être gagnée. Et donc nous allons voir comment cette blessure va être gagnée. La bête que tu as vu était et n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été pris dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Nous voyons que la bête était, n'est plus et qu'elle doit monter de l'abîme. Nous allons appliquer cette étape, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 2 et l'étape 3 et l'étape 3. Mais il dit aussi qu'elle va aller à la perdition. Et cette serait l'étape 4. Ok. Il dit aussi que tous les habitants de la terre, cuant noms n'ont pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie, il dit que les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie, s'étonneront en voyant la bête qui, encore une fois, était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est-à-dire, était étape 1, n'est plus, c'est l'étape 2 et sera et reparaîtra, c'est l'étape 3, qui correspond à l'étape de la vie. Il nous dit aussi d'autres caractéristiques de cette bête. Verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Les sept montagnes sont sept montagnes. En prophétie, une montagne correspond à un règne. On dit aussi que ce sont sept rois. Cinq d'entre eux sont tombés. Pourquoi cinq sont tombés ? Nous allons identifier ces têtes qui sont des montagnes et qui sont des rois. En la graphique, la première est Babilonia. La seconde est Medo-Persia. La deuxième est Medo-Pers. La tercera cabeza est Grecia. La troisième tête est Grèce. La cuarta est Roma Imperial. La quatrième est Roma Imperial. La quinta est Roma Papal. La quatrième est Roma Papal. C'est-à-dire que quand Juan a cette vision. C'est-à-dire que quand Juan a cette vision. Juan est après Roma Papal. Jean est après Roma Papal. Alors, physiquement, il est avant Roma Papal. Fisiquement, il est avant Roma Papal. Nous savons que Juan est mort en l'année 100. Nous savons que Jean est mort dans l'année 100. Mais lui, il voit une vision du futur. Et dans cette vision du futur, Jean voit ce qui se passe en 1787. C'est pour ça qu'il dit que cinq d'entre eux sont tombés. Pourquoi ont-ils tombés? Parce qu'ils ont déjà été dominés. Babilonia a été dominée par Medo-Persia. Medo-Persia a été dominée par la Grèce. La Grèce a été dominée par la Rome Imperial. Et la Rome Imperial a été dominée par la Rome Papal. Et ça s'est arrivé dans l'année 538. Quand l'Empereur Justinien lui cède tout le pouvoir civil à l'évêque de Rome. À ce moment, l'évêque de Rome a le pouvoir civil et le pouvoir religieux. Il est plus puissant que l'Empereur. Il est beaucoup plus puissant que l'Empereur. Il a tout le pouvoir. Mais ce pouvoir qui lui fut autorisé par Clodovus, le roi des Francs. Lui est aussi enlevé en 1798 par les Francs. Quand les troupes révolutionnaires du général Berthier En 1798, ils emmènent le pape en captivité en 1798. Ils enlèvent à l'Eglise catholique le pouvoir géopolitique. Ils séparent le pouvoir de l'Eglise et le pouvoir de l'Etat. Ils décapitent l'Inquisition. En 1798, Le cinquième royaume est tombé. Le règne de la Rome Papale. Cinq sont tombés. Un existe. Quel est celui qui existe ? Ce sont les USA. C'est le sixième. Quand Jean voit la vision, il voit le sixième. En 1796, la Constitution des États-Unis est signée en 1796. Quand il voit le levantement d'une nouvelle bestie. J'envoie le soulèvement d'une nouvelle bête. Cette bête ressemblait à un anion. Cette bête ressemblait à un anion. Il donne le pouvoir à l'obispo de Rome. Ce qui est arrivé en 538, c'est que le dragon parle et donne le pouvoir à la Rome Papale. L'acte de parler est une loi. Quand Justinien envoie une lettre au papa, cette lettre est un décret. Et ce décret lui donne tout le pouvoir. La prophétie nous dit que le sixième, que sont les États-Unis, en un moment, va parler comme un dragon. C'est-à-dire qu'il va constituer une loi qui va donner tout le pouvoir à l'Église. Il va créer une image de la bête. Il va créer une image de la cinquième bête. Il nous dit aussi que l'autre n'est pas encore venu. Quel est l'autre ? Le septième. Car la bête se repose sur sept royaumes. Et donc, à ce moment, nous comprenons que le septième est vraiment spécial. Et on nous dit que quand il sera venu, il doit rester peu de temps. C'est-à-dire que ce royaume va être très court. Pour le moment, nous mettons un point d'interrogation. car nous n'avons pas encore défini quel est ce royaume. Donc, on va faire un résumé. Apocalypse 13 et Apocalypse 17 nous dit que cette bête était, de 538 à 1798, l'évêque de Rome a le pouvoir civil et religieux. de l'année 1798 jusqu'au point appelé la loi du dimanche ou la marque de la bête, ce pouvoir religieux n'a pas le pouvoir civil. Mais Apocalypse 17-8 cependant Apocalypse 17-8 nous dit qu'il doit monter. Subir implique une progression. Monter implique une progression. c'est-à-dire que durant le royaume de la sixième bête, nous devons voir une série d'événements qui vont permettre à ce pouvoir de récupérer le pouvoir civil. pour mener jusqu'à la loi du dimanche aux États-Unis. Et nous savons que pour que ce soit possible, l'obstacle de la Constitution américaine doit être tiré. Nous nous situons au point de la sixième bête. Je suis convaincu que nous sommes entre la sixième et la septième. Nous ne sommes pas encore à la septième. Mais si nous nous consacrons à Dieu, nous pourrons peut-être vivre à la septième bête. Alors, qui est cette septième bête ? ce septième royaume, cette septième montagne. Nous allons voir ce graphique plus en détail. Et ici, en cette partie, je ne vais pas ajouter aucune information sur le graphique. mais nous pouvons voir la transition entre la quatrième, cinquième, sixième et septième bête. Nous pouvons voir aussi sur le graphique la partie en orange en la que la bestia era. Dans cette partie, la bête était. Desde 538 hasta 1798. De 538 jusqu'à 1798. Un période de 1260 años. Une période de 1260. D'après les différentes prophéties qui parlent de ce sujet. En 1798, la bête cesse d'être. Non est. Il n'est plus. Il sigue sans ça. Il continue de ne plus être, jusqu'à une série d'évènements qui vont lui permettre d'être à nouveau. Il nous dit qu'il doit monter de l'abîme. C'est-à-dire que cette chaîne est une progression qui mène jusqu'au point où il sera de nouveau. L'abîme représente le fait de n'être plus. Et donc là, il va monter, il va être. Aussi dans l'Apocalypse 13, la bête qui lui donne le pouvoir sort de la terre, qui est un endroit horrible. Nous pouvons dire que c'est un synonyme d'abîme. Se prédice de cette manière que le subir de l'abîme signifie que la sexta bestia lui va devolver le pouvoir. Ainsi on nous prédit que la montée de l'abîme correspond que la sixième bête va remonter des abîmes. Ça implique que la sixième bête va lui donner le pouvoir pour qu'elle soit. et va ser verdaderamente quand en les États-Unis se dicte une loi qui une le pouvoir de l'Église avec le pouvoir de l'État. Elle sera réellement quand une loi qui unit l'Église et l'État soit dictée aux États-Unis. Elle monte des abîmes. Ici elle est montée durant la septième. Et quand elle monte, elle a le pouvoir aux États-Unis. Mais la professe se applique au monde entier. Ça veut dire qu'après elle doit dominer le monde entier. Nous allons parler des dix cuernes. Parce que dans la description de la bête on nous dit qu'elle a sept têtes. Que ces sept têtes sont sept montagnes. Que sont sept reyes. Cinq sont tombés. Une est. Une est. Et l'autre est sur le point de dominer. Mais il est nécessaire qu'elle domine peu de temps. La domination géopolitique des États-Unis est quelque chose que nous ne pouvons pas nier. Et on nous parle de la septième. Quelle est cette septième tête ? Si la sexta sont les États-Unis. Si la sixième est les États-Unis. Donc quelle est la septième ? Ça ne peut pas être aussi les États-Unis. Nous allons analyser ce que ça implique. Cette septième tête est aussi représentée par dix cuernes. Mais pour comprendre les dix cuernes il faut comprendre le symbole dix dans la Bible. Nous allons voir certains textes qui parlent du nombre dix. Nous allons voir certains textes qui parlent du nombre dix. Et l'angèle m'a dit, Et l'angèle m'a dit, Apocalipsis 17-7. Apocalipsis 17-7. Et l'ange me dit, Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. Il me parle de dix cornes. Dans Daniel 2, verset 32 à 35, on voit l'histoire sur la statue. Une vision que a eu Nebuchadnezzar. Et donc dans cette vision, le destin de l'humanité lui est révélé. Et jusqu'à la fin de l'humanité. Et l'établissement du royaume de Dieu. Et mire ce que dit le texte. La tête de sa statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'errant. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Et il vio la imagen en sus pies de hierro. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détachara, sans le support document, frappa les pieds de fer. Et de barro cocido. Et d'argile. Et les mignons qu'ils ont. Et les mignons qu'ils ont. Et donc, ils ont été mignons aussi l'hier, le barro cocido, le bronze, la peau et l'or. Et ont été l'un des tomes de la serra du verre. Et ils ont pris le vent sans qu'ils ne quitterait un rast. Mais la pedra que l'avait à la image, a été élevée a un gros monte. Il vio toute la terre. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Notez que la pierre hière à la image dans les pieds d'hierre. Notez que la pierre blesse la statue au niveau des pieds de fer et d'argile. Les pieds ont 10 éléments. 10 orteils. Et donc les orteils, ils ont 10 éléments. Il y en a certains qui sont en fer et d'autres en argile. Il dit qu'ils les réduisent en miettes en premier. Et comme résultat de ça, ils sont aussi desmenusés. Et donc en résultat, qu'est-ce qui est réduit en miettes? Le hierro, le barro cocido, le bronze, la plata, l'or, tout est desmenusé. Donc le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, tout fut brisé. C'est-à-dire que quand les pieds sont détruits, le reste de la statue aussi est détruite. Et si vous vous souvenez, quand nous étudions ce chapitre, nous avons vu que chaque règne contient le précédent. De une manière ou d'une autre, Sa culture, sa religion, sa méthode de gouvernance, Tous estos sont éléments qui vont être hérités de l'une à l'autre. Babilonia fut dominée par Medo-Persia. Les Perses adoptaron une partie de la religion babilonienne quand ils ont dominé. Ils ont adopté une partie de ses lois. Ils ont adopté une partie de ses coutumes. Les Perses ont été dominés par la Grèce. Et les Grecs ont adopté une partie de leur méthode de gouvernance. Une partie de leur culture. De la religion. De la costumbre de les Perses. De cette manière, les Grecs ont un peu de Babilonia et un peu de Medo-Persia. Ainsi, les Grecs avaient quelque chose de Babilonia et quelque chose de Medo-Persia. Roma dominent la Grèce. Rome domine la Grèce. Les Romains étaient admiratifs des Grecs. Les Romains étaient admiratifs des Grecs. Ça ne les a pas empêchés de les dominer. Sin embargo, ils copient parfaitement la culture, la méthode du gouvernement, la religion et autres aspects de la Grèce. Cependant, ils copient parfaitement la culture, la religion, les méthodes de gouvernance et autres des Grecs. De plus, il est intéressant de noter que la plupart de la noblesse romaine étaient éduquées par les Grecs. Par les tuteurs grecs. Les tuteurs grecs étaient hautement admiratifs. Sin embargo, ils étaient esclavés. De cette manière, Rome adopte aussi une partie de Babilonia, Medo-Persia et Grèce. De cette façon, Rome adopte une partie de Babilonia, Medo-Persia et Grèce. Le même est arrivé avec la Rome papale. Le premier papa obtient le titre de papa peu plus tard d'avoir été converti au christianisme. Le premier pape a obtenu le titre de pape le temps après s'être converti au christianisme. Il était plus romain que le christian. Il avait, par contre, la culture et les costumbres de les peuples anteriores. Ainsi, il avait la culture des autres peuples. Et de cette manière, la Rome papale adopte aussi un peu de Babilonia, Medo-Persia, Grèce et Rome impériale. Ainsi, la Rome papale adopte une partie de Babylone, Medo-Persia, Grèce et Rome impériale. Et ensuite, il y a les États-Unis. Ensuite, il y a les États-Unis. Et vous me diriez qu'il y a les États-Unis avec Rome. Et vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a les États-Unis avec Rome. Première information intéressante, les États-Unis sont une république. Première information intéressante, les États-Unis sont une république. C'est un pays inspiré en sa méthode de gouvernement par Rome. C'est un pays inspiré dans sa méthode de gouvernance par la Rome. Et puis la France aussi. la culture se parle de la culture greco-romaine. On parle d'une culture greco-romaine. La philosophie. La philosophie. Les lettres. Les lettres. La religion. La religion. Le espiritisme. Le espiritisme. Toutes ce sont des choses qui ont été héritées des peuples antérieurs. Sin embargo, il y a une différence. Cependant, il y a une différence. Depuis Babilonia jusqu'à la Rome papale, la tête du gouvernement était considérée comme une divinité. C'est-à-dire qu'il y avait d'une manière indirecte une union entre l'Église et l'État. Le pape est considéré comme une divinité. On lui donne le titre de Vicarius Philis Dei, ce qui veut dire le représentant du dieu humain. On lui attribue des caractéristiques divines. Et ce n'est pas le cas des présidents américains. Il y a une rupture. c'est ce qui fait que la sixième bête des États-Unis constitue une période dans laquelle la bête n'est plus. Ce pouvoir est à nouveau quand l'Église s'unit à l'État. Donc, le 10 de les 10 dedos en Daniel 2, 32 à 35 est important. Et vous me direz, qu'est-ce que ça a vu avec l'Édicôme ? Nous avons un autre texte. Nous avons un autre texte. Génesis 18, 32. Genèse 18, 32. Encontramos le numéro 10 quand Abraham intercede pour Sodom et Gomorrah. Nous trouvons le numéro 10 quand Abraham intercede pour Sodom et Gomorrah. Et le numéro 10 ici représente la totalité de les justes. Et donc, ici, le numéro 10 représente la totalité des justes. Quand Abraham dit, « Ne s'énojons maintenant, mon Seigneur, si parlent seulement une fois, peut-être se trouvent qu'il y a des justes. » Quand Abraham dit que le Seigneur ne s'érit point et je ne parlais plus que cette fois, peut-être s'y trouvera-t-il dix justes. Et la réponse, « Ne la destruirai » répondait « Pour amour à les justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point à cause de ces dix justes. » Nous voyons ici que le numéro 10 représente la totalité des justes. Génesis 31, 7 Genèse 31, 7 « Et votre père me a engaillé et me a changé le salaire dix fois. » Mais Dieu ne lui a permis que me fasse mal. Et votre père s'est joué de moi et a changé dix fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Nous voyons aussi que quand Jacob parle de que se lui a changé dix fois son salaire, il ne se refient à une cifra exacte. Nous voyons aussi que quand Jacob dit qu'on lui a changé dix fois son salaire il ne parle pas du nom. Il parle du concept de complètement le salaire. Il parle du concept qu'il a complètement changé son salaire. Il a été complètement trompé. En Exode 20, verset 1 à 17, nous voyons les dix commandements. Il y en a dix. Et ces dix représentent la totalité du caractère de Dieu. Nous voyons un peu à peu que le nombre de dix dans la Bible représente tout. Le numéro 10 vuelve et apparaît en Leviticus. Le chiffre dix réapparaît dans le livre de Leviticus. Leviticus 23, 27. Leviticus 23, verset 27. À los diez días de este mes septimo sera el día de expiación. Tendréis santa convocation y abrigiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Le dixième jour de ce septième mois sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierrez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. En este passage tenemos deux symboles numéricos. Dans ce passage nous avons deux symboles numéricos. Nous avons le numéro 10 mais aussi le numéro 7. le numéro 7 en la Biblia représente la perfección. Le numéro 7 dans la Biblia représente la perfección. Le numéro 10 représente tout le peuple. Le numéro 10 représente tout le peuple. Ça veut dire que le jour de l'expiación tout le peuple devait être puro. De la même manière de que tous les qui vont à ir au ciel deben être puros quand Jésus venga. De la même manière que tous ceux qui iront au ciel devront être pur quand Dieu reviendra. De la même manière que à partir de 1844 en le juicio investigateur seulement les puros peuvent être escritos dans le livre de la Biblia. De la même façon qu'à partir de 1844 seulement les personnes pures pourront être inscrites dans le livre de la Biblia. Un autre symbole. Un autre symbole. Leviticus 26.26 Leviticus 26.26 Il nous parle de châtiment. Quand je vous quebrante le soutien du pain , vous cuiseront dix mujeres votre pain en un horne et vous devolveront votre pain pour un poids et vous comerez et ne vous sacerez. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, dix femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez point rassasiés. Les dix femmes représentent que tout le recours va être quebrantable. Les dix femmes représentent le fait que tous les recours seront brisés. Ici, le dix apparaît comme une totalité. Les verset Samuel 1, verset 8. Nous avons d'autres versets. 1 Samuel 1, verset 8. Elkana, son mari, lui disait, Anna, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils? Pourquoi il ne lui a pas dit mieux que dix fils? Pourquoi il ne lui a pas dit mieux que dix fils? Le numéro dix implique représente la totalité. En la mentalité hebraïque, le dix est le maximum. Dans la mentalité hebraïque, le dix est le maximum. En la mentalité hebraïque, le numéro dix représente la totalité. Dans la mentalité hebraïque, le dix représente la totalité. Salmos 3, verset 6. Non temerai à dix millares de gens. Somme 3, verset 6. Je ne craindrai pas à dix millares de personnes. Este versículo utiliza le dix comme la totalité de aquellos qui nous peuvent faire mal. Ce verset utilise le dix comme la totalité des personnes qui peuvent nous faire du mal. Matteo 25, verset 1. Matteo 25, verset 1. «Entonces, le reino de les cieles sera semejante à dix virgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Alors, le royaume des cieux semble alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de eux. » Ici, le nombre dix représente la totalité de l'Église. Ici, le nombre dix représente la totalité de l'Église. Lucas 15, 8. Luc 15, 18. «O que mujer tiene diez dragmas si pierde una dragma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? » c'est Luc 15, verset 8. «O que femme, si elle a dix un dragma et qu'elle en perde une, n'allume pas une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? » Ici, le numéro dix représente tous les bienes de la mujer. Lucas 17, versículos 12 et versículos 17. «Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Aquí, diez hombres leprosos le pidieron à Jesús que los sane. » Donc, Luc 17, 12. «Comme il entré dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. » Donc, ici, il y a dix lépreux qui viennent à la rencontre de Jésus pour qu'ils les guérissent. Versículo 17. «Respondiendo, Jésus dijo, «No son diez los que fueron limpiados y los nueve donde están. Esto lo dice porque de los diez solo uno volvió para agradecer. » Luc 17, verset 17. Jésus prenant la parole dit, «Les dix n'ont-ils pas été guéris et les neuf autres ? où sont-ils ? » Donc, il dit, «Où sont les neuf autres ? » Car il n'y en a qu'un qui revivre. Et ici, le numéro 10 représente à tous aquellos qui reciben le favor de Jésus. Ici, le numéro 10 représente à toutes les personnes qui reçoivent les favors de Jésus. Mais entre les dix, seulement un retourne voir Jésus pour le remercier. Un peu comme entre tous les disciples de Jésus, seule Marie Magdalene a versé du parfum sur les pieds de Jésus. Donc, le numéro 10 représente une totalité. Ok. Donc, volvemos à Apocalypse 17-12. Nous retournons à Apocalypse 17-12. Et les dix cuernes que as vites sont dix reyes qui n'ont pas reçu le rey. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu le royaume. Comme nous l'avons dit plus tôt, nous sommes dans la période de la sixième vête. Quand Jean voit cette vision, il est situé dans notre temps. C'est pour ça qu'il dit qu'ils n'ont pas encore reçu le royaume. Mais il continue. Mais qu'ils reçoivent autorité comme on voit pendant une heure avec la vête. Laissez-moi vous dire qu'ici il y a une prophétie de temps. Cette prophétie ne me permet pas de calculer le temps en lequel la prophétie va se dérouler. Mais une heure prophétique représente une période de temps. Et nous allons probablement le voir la semaine prochaine. En tout cas, ces dix cornes représentent un pouvoir. Car ces rois règnent ensemble. C'est-à-dire que les dix cornes sont sur une même tête. c'est curieux que quand je vois les représentations de la bestie d'Apocalypse 13 et 17 c'est que quand je vois la représentation des bêtes d'Apocalypse 17 et d'Apocalypse 13 les artistes repartent les cornes entre les différentes cabezes. Mais si ils avaient analysé la prophesie ils auraient mis tous les cornes sur la sept tête. Car ici on dit que ce sont 10 rois qui vont reigner ensemble. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que ces dix cornes sont une fédération de royaume. Mais que veut dire le nombre dix? Nous avons vu que le nombre dix représente la totalité. Podemos concluir que le nombre dix me parle de tout le monde. Nous parlons d'un gouvernement mondial. C'est decir que la bestia recibe autoridad en Estados Unidos. C'est à dire que la bête reçoit l'autorité aux Etats Unis. Se dicta una ley dominical en los Etats Unis. Une loi du dimanche est dictée aux Etats Unis. Et ensuite qu'est-ce qui se passe? Cette loi devient une loi mondiale. Impuesta por dix reyes. Imposée par dix rois. Le numéro 10 n'est le numéral. Ce n'est pas un numéral. C'est un symbole. Qui représente la totalité. Un peu comme le 666. Nous étudiamos en autres occasions le nombre 666. Ce n'est pas un nombre en lui-même, mais le symbole qui l'a porté. Donc, ces 10 reyes représentent un gouvernement mondial. Nous allons analyser l'apocalypse 17-16. Que nous dit un peu plus sur ce 10 qu'on les 10 qu'on viste en la bestia, éstos aborrecerán la ramera et la deixarán desolada et desnuda et devorer ses carnes et la quemer en construire. Les dix cannes que tu as vues et la bête ailler la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consommeront par le feu. Ça veut dire que dans une première phase, ils sont avec la ramera qui domine la bestia. Ils sont avec la prostituée qui domine la bête. Et dans la deuxième phase, ils sont contre la prostituée. Ça veut dire que dans la première partie, sont pour et dans la deuxième partie, sont pour les opinions. Et nous allons voir qu'il y a des événements mondiaux qui vont leur faire changer d'opinion. avant de continuer avec la chaîne d'événements, je voudrais savoir si est clair ce concept et si vous des questions sur le numéro 10 et ce que ça représente. J'aimerais savoir si ce concept est clair pour vous si vous avez des questions sur le sujet. Pero antes de esto déjeme decirles claramente el numéro 10 représente un gobierno mondial y el gobierno mondial hoy en día tiene un nombre. Mais avant tout laissez-moi vous dire que le numéro 10 représente un gouvernement mondial et ce gouvernement mondial un nombre. Ce les Nations Unies. Comme lo dijeron algunos hace un rato. Comme certains l'ont dit précédemment. Muy bien, les quiero saber si alguien tiene preguntas. J'aimerais saber si hay que haya des questions. Mara Rosario. Disculpe, no entendí bien la última parte de la frase que había dicho de los diez cuernos que van a ser destruidos. La última. Donc la n'a pas compris la dernière question la dernière phrase sur les dix cornes comme quoi ils vont être détruits. Vamos a retomar entonces. Nous allons reprendre. Apocalipse 17 12 nous dice Apocalipse 17 12 nous dit Les dix cuernos que as visto sont dix reyes que n'ont recibido reino pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu le roya mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Ils vont recevoir l'autorité avec la bête. C'est-à-dire que l'action de la bête va les unir. L'action de la bête va leur donner l'autorité. Au début, ils sont avec la bête. En Apocalypse 17 vemos la bestia. Nous voyons la bête dans l'Apocalypse 17. Mais nous voyons aussi la prostituée qui est sur la bête. Et cette prostituée est celle qui domine la bête. Alors, le versicule 16 predice que éstos 10 cuernos vont changer de comportement avec la ramera. Dans l'Apocalypse 16, nous pourrons voir que les dix cornes vont changer de comportement envers la prostituée. Dice « Et les dix cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán la ramera et la dejarán désolada et desnuda et devoraran sus carnes et la quemaran contre » Les dix cornes que tu as vues et la bête iront la prostituée la dépouilleront et la mettront à nous mangeront ses chaires et la consommeront par le feu. C'est-à-dire que dans le verset 12 ils sont avec la prostituée et dans le verset 16 ils sont contre la prostituée. Ça veut dire qu'ils changent d'opinion. Ça veut dire qu'ils se salvent c'est-à-dire qu'ils changent d'avis. Ça veut pas dire qu'ils se sortent. Ça veut dire qu'ils voient les résultats des actes de la prostituée. Les dix cornes sont représentés par les dix orteils de la statue de Daniel 2. de Daniel 2. Et dans cette vision, la statue est destruée dans la période de les dix orteils. Et dans cette vision, la statue est détruite au niveau de la période des dix orteils. Ça veut dire que ces rois vont changer de parecer quand c'est demasiado tard. C'est dire que ces dix rois vont changer d'avis quand ce sera trop tard. Mais vont quand même changer non sais si eso responde a su pregunta hermano. Si hermanito ya entendí. Que pensando yo si la séptima es Estados Unidos la octava que viene a ser la séptima es la no la séptima a ver la séptima no es Estados Unidos Estados Unidos es la sexta naciones unidas son las naciones unidas que dix no ahora rato y entonces la octava viene a ser que la venida de Cristo la octava la octava es la ramera la viti c'est la ramera identificada en la viti c'est la prostituée en apocalipsis 17 17 que una piedra vendrá y destruirá la estatua que sabemos que es Cristo donc une pierre va détruire la statue et on sait que c'est Christ de hecho la piedra que destruye la estatua représente la segunda venida de Christ la pierre détruit la statue représente la deuxième vene de Gine no sé si ahí está claro está más claro no sé pas si c'est un plus claro en apocalipsis 17 11 está la respuesta la bestia que era y no es y también el octavo y es à la question précédente et la belle qui était et qui n'est plus est elle même un huitième roi et elle est du nombre des sept et elle va à la perdition c'est pour répondre à la question précédente ahora gracias favorita porque exactamente se ve que estás entendiendo muy bien la profecía porque de hecho la octava está dentro de los siete en realidad la octava está constituida de algo en réalité la huitième est constituida de quelque chose y ese algo está presente en todas las otras y ese algo es la union de iglesia y estado y es por eso que el mensaje contra babilonia es un mensaje contra la union iglesia y estado porque desde babilonia la iglesia y el estado unido y va ser el caso hasta el tiempo final y en el versículo 16 de apocalipsis 17 se nos dice que los diez cornes van a ir en contra la prostitución van a ir en contra de ese principio de union iglesia y estado porque la union de la iglesia y el estado es una union ilegítima es una union adultera típica de la ramera es una acción típica de la prostitución es por eso que lo que constituye la octava es la union iglesia y y podíamos predecir a través del versículo 16 que las naciones del mundo se van a dar cuenta de que la union iglesia y estado es malo les agradecemos por habernos escuchado los invitamos la semana próxima a un tema más de esta serie y con la ayuda de dios vamos a tratar la cadena de eventos que devuelve el poder a la veste y con la de dios nous allons triptar la chaîne de événement que rende pouvoir a la veste que les bendiga que du vous bénis de 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 Abonnez-vous !